On parle de la couleur de l'homme, on parle de l'emploi, on parle de la chivette de l'homme, tout le monde a des dents, considérez-moi un sensable moment. On parle de la chivette de l'homme, on parle de l'homme, tout le monde a des dents, considérez-moi un sensable moment. On parle de l'homme, on parle de l'homme, tout le monde a des dents, considérez-moi un sensable moment. Cette manifestation s'appelle « Les enfants chantent nos maîtres cas ». Certains enfants viennent avec leurs chansons et dans ce sens nous travaillons justement avec les autres par rapport aux refrains parce que ce n'est pas tous les enfants qui connaissent les refrains des chansons que les autres interprètent. Donc c'est ça notre but. Quelque soit les maîtres décédés ou vivants, nous permettons aux enfants justement. C'est pour ça qu'il y a aussi l'exposition, pour que les gens connaissent un petit peu. Parce qu'en fait, nous dans notre pays, malheureusement, nous connaissons tout ce qui se passe à l'extérieur, la vie des autres artistes étrangers, mais nous ne connaissons pas effectivement nos artistes en fait. Nous travaillons essentiellement avec notre jeunesse, de plus petit au plus grand. C'est pour un petit peu inculquer à notre jeunesse ce qui est la culture ouadloupienne, notre propre culture. Donc permettre à cette jeunesse de s'exprimer librement, je veux dire librement, organiser des manifestations. Parce que s'il n'y a pas d'organisation, personne ne verra ses enfants s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils vont s'exprimer chez eux, mais on ne saura pas qu'ils existent. Donc notre souci, c'est de faire ce travail-là avec d'autres associations que nous invitons chaque année dans notre manifestation. Et aussi faire un maximum de pub pour amener les enfants découvrir des télévisions et des radios pour leur permettre de dire certaines choses. Et de dire à notre jeunesse qu'il y a d'autres musiques que nous connaissons malheureusement. Je dis malheureusement une déviance culturelle. Je ne dis pas aux enfants de ne pas chanter d'une seule. Quelle que soit la musique, il n'y a pas de soucis. Ils en diront que dans notre pays, nous sommes capables de chanter toute forme de musique, quelle que soit ça, 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 pardon, autre. Mais de mettre en avant la culture du pays pour que justement les autres sachent un petit peu ce que nous faisons. C'est-à-dire que si nous allons à l'étranger, dire que voilà la musique dans notre pays, ne pas aller jouer chez les gens leur propre musique. Voilà. J'ai chanté ici même pour cette manifestation que j'ai trouvé très enrichissante pour moi parce que c'était ma première scène. C'était ma première scène. Donc oui, j'ai trouvé ça très enrichissant et l'association Liberté, c'est une bonne association. Et s'il y a des jeunes qui regardent, j'aimerais vous inviter à venir l'année prochaine dans cette manifestation qui est très enrichissante pour tout le monde. C'était un peu magique quand même de partager ce moment surtout avec des jeunes et surtout avec M. Antonin Martial qui nous a beaucoup aidés et qui a réalisé ce projet. Et oui, on va dire que c'était magique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un peu magique.